Alors quel futur pour demain face à l'accélération sociale ? L'accélération sociale c'est un concept qu'a inventé un philosophe contemporain Art Poutrosa et l'accélération sociale ça veut dire trois choses c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication on peut aller très vite nos moyens de transport nous permettent de nous déplacer de manière très rapide avec les avions mais demain bien sûr les navettes spatiales peut-être même encore d'autres moyens qui restent à inventer on voit que dans les parcours que nous faisons il y a un siècle on faisait en moyenne 5 km par jour aujourd'hui on est en moyenne à 45 km par jour donc ça c'est la première forme d'accélération c'est à dire celle des moyens de transport qui nous donne finalement un autre rapport à l'espace il y a un deuxième type d'accélération l'accélération finalement de nos modes de communication et aujourd'hui vous le savez potentiellement on a la capacité de communiquer avec la multitude d'arriver à parler à 7 milliards d'individus de pouvoir appeler ses amis qui habitent à l'autre bout du monde et on voit bien que cette communication finalement elle réinvente notre rapport à l'autre elle réinvente cette capacité à communiquer et à échanger et puis l'accélération selon Art Moutrosa c'est aussi une accélération de la production qui existe en fait pour le pour et pour le meilleur parce que pour le pour on le voit on peut bénéficier de beaucoup d'innovation aujourd'hui on va dans les magasins et on peut choisir toujours de nouveaux vêtements etc mais également pour le pire parce que l'accélération c'est aussi l'obsolescence et parfois même obsolescence programmée puisque on le voit sur les biens d'équipement quand vous achetez une machine à laver la vaisselle ou le linge vous savez qu'elle en a maximum à présent pour 5 ans voire même ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle avec les smartphones quand vous n'avez plus de batterie vous êtes obligé de changer de téléphone donc cette accélération sociale elle est importante et elle réinvente en fait elle dicte quelque part une accélération de notre vie de notre mode de vie pour le pire et pour le meilleur par ce qu'on sait aujourd'hui qu'on appelle la saturation cognitive c'est à dire la surcharge conifique c'est le sentiment que parfois on a trop d'informations qui se présentent à nous et on n'arrive plus à faire sens de ces informations alors l'accélération finalement moi je me suis posé la question l'accélération au service de qui au service de quoi pourquoi doit-on accélérer pourquoi doit-on produire toujours plus pourquoi doit-on travailler de plus en plus vite faire de plus en plus souvent avec de moins en moins de moyens et bien finalement si certains d'entre vous connaissez le film de science fiction Time Out je ne sais pas si vous pouvez lever la main mais ce film en fait il nous montre qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'accélération économique et ça c'est très important de se poser la question de savoir finalement quelle est la finalité de cette accélération pourquoi doit-on accélérer et ce qui est très intéressant dans ce film c'est qu'on voit bien que le temps est argent le temps est pouvoir et moi je vous invite à considérer le fait qu'aujourd'hui dans notre société et bien sur 3200 milliards de dollars qui sont échangés quotidiennement quelle est la part réellement consacrée aux biens ou aux services et bien elle est de moins de 2 à 3% donc ça veut dire que 97% des échanges monétaires sont finalement de l'ordre de la spéculation financière donc est-ce qu'il n'y a pas quelque part un lien entre finalement cette accélération et les marchés des capitaux sont là pour nous rappeler qu'en effet aller vite c'est aussi générer beaucoup d'argent donc voilà première question c'est est-ce que l'accélération économique ne serait pas quelque part imposée à nous heureusement on le voit et de nombreuses études le montrent aujourd'hui notamment sur une étude internationale auprès de 12 000 respondants et bien on se rend compte pas seulement en France d'ailleurs et c'est intéressant parce que c'est aussi le cas aux Etats-Unis, au Japon, dans le reste de l'Europe c'est qu'à plus de 70% les gens à titre individuel ils ont envie de décélérer ils ont envie de passer plus de temps pour échanger, pour se rencontrer plus de temps pour leur famille plus de temps pour réfléchir, pour rêver donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une autre forme de temps un temps psychologique et un temps psychologique qui pour l'un n'est pas forcément celui de l'autre et c'est là où le temps c'est aussi des styles de pensée c'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui adore et qui prend énormément de plaisir à aller très vite, à surfer voilà, à être plutôt formule 1 et puis vous avez aussi des personnes qui aiment prendre le temps qui aiment être dans le temps présent et puis vous avez d'autres personnes qui aiment bien gérer leur agenda par exemple qui aiment bien cette question de gestion du temps et vous avez même des gens qui aujourd'hui vous avez peut-être entendu parler de ce mouvement slow qui souhaitent ralentir qui n'ont pas envie d'être dans une emprise toujours d'accélération et d'aller très vite donc moi déjà, première question c'est que je vous interroge sur finalement quel est votre propre rapport au temps est-ce que vous êtes conscient de ce qui compte pour vous est-ce que vous aimez aller toujours très vite ou au contraire est-ce que vous aimez prendre le temps alors la métamorphose numérique qu'est-ce qu'elle nous dit ? elle nous dit qu'avant tout avec toutes ces technologies de l'information et de la communication elles nous permettent d'amplifier nos actions et on le voit cette amplification et bien elle touche à la fois l'univers du travail elle touche bien évidemment nos modes de vie nos modes de déplacement nos modes de faire et donc la question derrière la métamorphose numérique c'est véritablement de se poser la question amplifier, amplifier cette accélération mais à quelle fin finalement ? quel est l'objectif de ce monde de demain à imaginer et à inventer ? Heureusement la prospective est là pour nous aider et se poser la question déjà de la prospective c'est devenir acteur de son destin acteur de son destin c'est finalement se poser la question de la forme du leadership mais au sens leadership pour voilà pour un jeune de 18 ans comme pour un seigneur de 60 ans c'est se poser finalement la question de qu'est-ce qui est juste pour soi c'est-à-dire conscientiser son rapport au temps mais c'est aussi savoir qu'est-ce qu'on a de meilleur à offrir à la société et je crois que c'est tout le sens du film Demain qui vous a été présenté ce matin en introduction c'est que déjà le premier pas pour construire le monde de demain c'est de savoir qu'est-ce qu'on a de meilleur où est sa passion quelle est sa singularité où est son génie mais aussi qu'est-ce qu'on a de meilleur à apporter à l'humanité et là je vous ai mis monsieur quoi être en anglais c'est-à-dire monsieur calme pour dire qu'aujourd'hui les choses sont aussi en train de changer on a vu beaucoup pendant les années 80 des leaders qui étaient très extravertis qui savaient très bien parler qui essayaient voilà d'emballer des troupes entières qui étaient très commerciaux et aujourd'hui on voit qu'on a affaire à aussi des formes de leadership beaucoup plus simples j'allais dire beaucoup plus calmes beaucoup plus sereines avec des gens qui sont finalement très ancrés dans leur personne qui ont vraiment connecté avec qui ils sont véritablement et qui encore une fois ont envie d'apporter quelque chose peut-être de différent et de meilleur à l'humanité alors la prospective qu'est-ce que c'est et bien c'est trois choses la prospective c'est déjà voir beaucoup plus loin et à l'ère de l'accélération il est absolument vital de regarder beaucoup plus loin beaucoup plus loin ça veut dire aussi se dégager des contingences court-termistes c'est-à-dire ne pas regarder uniquement à deux jours à trois jours mais aussi rêver qu'est-ce qu'on a envie de faire à cinq ans à dix ans à quinze ans à vingt ans et déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire à dix ans à vingt ans pour certains et bien ça ouvre énormément de positifs et puis pour d'autres et bien ça angoisse mais c'est très important de se poser la question à très long terme et puis la prospective c'est aussi le voir large les fondateurs de la prospective à l'époque ont inventé ce terme il y a presque un siècle pas tout à fait un siècle bien avant la globalisation or aujourd'hui la globalisation nous montre bien qu'on est dans une écologie dans une planète et qu'on peut se déplacer à l'autre bout de la planète mais que même dans une action au plus locale on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau mondial de manière globale et puis la prospective c'est aussi la question du creuset profond c'est véritablement cette idée de se dire que demain est déjà là demain est déjà en train d'arriver parce que finalement nous évoluons et que notre technologie c'est pas uniquement les outils technologiques dont nous allons disposer mais c'est surtout qu'est-ce qu'on veut en faire comment on les vit et cette dimension de creuset profond elle est très importante parce qu'elle ramène à la question de culture elle ramène à la question de nos valeurs et de ce qui importe pour nous dans la vie alors vous l'aurez compris l'accélération c'est pas une fin en soi ce qu'il faut c'est avant tout arriver à connecter avec ce que j'ai appelé l'écologie de l'action l'écologie de l'action c'est pas s'engouffrer dans l'accélération c'est aussi comprendre qu'est-ce qui est juste pour soi qu'est-ce qui est juste pour soi en termes de rythme de vie et c'est aussi prendre le plaisir d'aller vite quand il faut aller vite de prendre le temps de réfléchir au très long terme et d'arriver à gérer toutes ces temporalités et je crois que c'est là le succès de l'action pour moi demain vous appartient c'est véritablement cette idée d'arriver à gérer le court terme le long terme mais surtout d'imaginer le futur pour déjà agir dès aujourd'hui merci 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 applaudissements Sous-titrage ST' 501